L'émission La vie, la mort, la coiffure vous est présentée par Elona, votre soin de beauté à l'élixir d'escargots. Tu peux m'expliquer ce que c'est que ce look? Quoi c'est un look? C'est un look? C'est un total look déjà, parce qu'il y a déjà des looks qui ne vont pas pour ce que tu vois. Ça c'est un total look, c'est le look total vintage. Ah mais tu es extrême là. Les lunettes, t'es d'accord, c'est vintage. Ça c'est Derrick, années 70. Les Stan Smith, c'est complètement... Berlin Est, les lunettes, ça oui. Berlin Est, oui, mais pourquoi pas. Les Stan Smith, complètement vintage. Bon, j'ai pas pris des montantes comme Fred Valais, tu vois, parce que j'ai pas le pied pour. Et puis la chemise, Paolo Andrea Muzaro, qui nous avait fait les cabas, tu te rappelles? Je me souviens très bien des cabas. Qui a fait cette chemise spécialement vintage pour moi. Et pourquoi? Parce que je me suis rendu au salon du vintage. Pendant les automnales. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai trouvé des petites choses, des merveilles, aussi bien dans la déco que dans les vêtements et autres, dans la bouffe même, de la bouffe vintage, je t'imagine. Ah, ce serait drôle. Eh bien, regarde ce que ça donne, parce que je lui ai trouvé une relique complètement disco, parce que toi et moi, on est des fans du disco. C'est toi surtout. Oui, toi aussi. Alors, je suis avec Marie-France et Nicolas. À Marie-France, elle tient le Vintage Brock, un nom qui se base de tout commentaire. Et Atelier 58 avec Nicolas, qui est à Carouge, à Genève. Pour vous deux, le retour du vintage, ça évoque quoi? Qu'est-ce qui fait que, Nicolas, vos clients vous disent qu'on recherche des objets bien particuliers, ça évoque un souvenir? Ça évoque beaucoup de souvenirs pour eux. C'est un moment de retour en enfance, ou de parents ou de grands-parents qui avaient un peu dans les usines ces choses-là. Qu'est-ce qu'il y a le vent en poupe en ce moment au niveau du vintage? Il y a eu des périodes très années 30, des périodes plus années 70. Aujourd'hui, c'est quoi la décennie qui fait vraiment fureur? Les années 50. Les années 50, c'est un petit peu fini. J'ai pris juste deux, trois pièces années 70, parce que c'était le thème du salon hippie cette année. Mais les années 70, il y a eu la folie à un moment de l'orange et tout, mais ça, c'est fini. Je vais faire plein de jaloux là, parce que le mythe du bus Volkswagen, Bon, ok, Volkswagen, en ce moment, c'est pas trop... Mais bref, le mythe du bus VV, ça fait rêver plein, plein de générations. Celui-ci, j'ai trouvé charmant, bucolique. Regarde, on va rentrer à l'intérieur. Tu vas voir, il y a des choses, il y a le pique-nique, il y a le coin-pique-nique, il y a le coin pour faire dodo. C'est magnifique, j'adore. La petite radio, c'est trop beau, trop chou, c'est une perfection. Ah, le vinyle, le charme du vinyle, le son vinyle. Bonjour, Jacques. Bonjour. Alors, trouvez-moi Donna Summer, I love to love to baby, où elle gémit pendant plus de 15 minutes, parce que j'ai promis à Ariane que j'allais lui ramener ça, c'est une relique disco, on est d'accord ? Oh, Madonna, Madonna, ça, je la veux, ça, je le prends, c'est évident. Regarde Ariane, tu vois, je sais que ça t'agace. Rien que la four, on voit que c'est pré-orgasmique. Ouais, c'est pas mal, ça donne envie. Ça donne envie, le disco, ça donne envie. Je suis, je tiens à le dire, je suis en atelier tricot avec Anna et Isabelle. Les mecs tricotent, il paraît, non ? Oui, c'est très bien. Les mecs tricotent, les mecs fricotent. Bien sûr. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour faire une maille ? Alors, vous passez votre aiguille. Une aiguille là, oui, après. Après, vous prenez votre fil de pelote. Le fil de pelote. Vous l'entourez autour de cette aiguille là. Oui, de cette aiguille là. Ah, c'est super dur, mais il faut avoir qu'il y a un doigt là. Et le dit petit pas, vous êtes une des organisatrices de ce troisième salon du vintage. Les nouveautés en dehors du fait qu'il y a un jour supplémentaire, ça c'est plutôt bien pour les gens qui veulent venir. Qu'est-ce qu'ont les autres nouveautés, les grands moments ? Alors, déjà, les enfants aujourd'hui ont le droit aussi à leur corner vintage. Les enfants sont vintage ? Les enfants sont vintage, ou les parents des enfants sont vintage, et souhaitent mettre les enfants à la mode vintage. L'année prochaine, on a déjà des prévisions, on a envie de faire des trucs nouveaux, vous y pensez déjà ? Bien sûr qu'on y pense. J'imagine. On y pense toujours. On a plein d'idées en tête, mais j'essaye de garder toujours le suspense. Je ne dévoile rien avant quelques mois, avant la manifestation. Non, je ne dévoile rien. Rien de rien. Rien de rien. Le clou du spectacle, selon vous, selon vos goûts personnels, le dit, c'est quoi ? Votre petit coup de cœur du salon. Comme ça, dites-lui, dites-moi vite. Alors vraiment, mon coup de cœur, c'est l'exposition de voitures par le musée Wolfsbrecht, qui est au sein Sudpice. Ils ont fait un travail formidable. Je pense que le vintage a encore de belles années devant lui. Merci Elodie. Nous aussi, on a des belles années devant nous, non ? Et vive Bicurius. Vive Bicurius. Dites-le encore. Vive Bicurius. Voilà, très bien. T'as vu l'objet disco, plus disco, tu meurs. Oui, il y a les boules à facettes, il y a plein de trucs. Pour toi, le disco, c'est quoi ? Écoute, pour moi, c'est la fête, rigoler, le palace, parce que toi et moi, on s'est rendu compte. Tu te rappelles le palace ? Moi, j'habitais dans la rue du palace. Alors toi, tu vas me dire comment s'est né le disco. Alors, il semblerait, d'après certains historiens, que le disco soit né dans les années 76, comme ça. C'est ce producteur français, Jacques Morali, qui a immigré aux Etats-Unis, qui, à San Francisco, a vu dans une boîte à Castro Street, un groupe de mecs déguisés. Ils étaient déguisés. Il a trouvé ça hyper fun. Il les a contactés et c'est devenu des village people. Et en fait, tout est parti à partir de là. C'est-à-dire le côté, le déguisement, la fête, on s'éclate, nos limites, quasiment nos limites. Mais c'était très gay au départ. C'est quand même parti du mouvement gay californien des années 75, 76. C'est vrai qu'à Paris, moi, je suis à Paris à ce moment-là, t'avais d'un côté ce truc punk, nos futurs, très désespéré, très noir, qui allait aussi avec la politique. Je ne vais pas te faire les parallèles, parce qu'après, tu vas à nouveau me dire que je la ramène. Mais tout à coup, t'avais ce truc où, au départ, tu disais, si mes copains m'attrapent en train de danser sur YMCA, je vais me payer la honte pendant 30 ans. Et en fait, après, t'allais danser toute la nuit, quoi. C'était vraiment festif, drôle, sans prétention. Et puis, il y a eu un ouragan. L'ouragan, c'est 1977, la fièvre du Samussoir. C'est un ouragan. Je crois que c'est là où on a osé, en voyant Travolta danser, on a osé se dire, allez, c'est fun, on s'en fout, on y va. Voilà, on ose. Avant, on avait un peu la posture, non, non, moi, je lis des philosophes post-situationnistes, je suis punk, je ne suis pas d'accord. Et tu vois ce film. Oui, et puis tu dis que les gens qui n'osaient pas danser, toutes les filles un peu ingrates physiquement, qui n'osaient pas aller sur la piste de danse et tout, le disco, c'était tout le monde y va, quoi. D'ailleurs, on va faire un petit jeu musical, tu sais comme on fait dans les soirées un peu de beauf, là, ces soirées genre, devine ce titre, machin et tout. Tu fais des soirées, devine ce titre ? Devine ce titre. Si tu fais ça chez moi, je t'assomme avec une chaise. Tu joues au Time's Up, toi ? Prochaine fois que j'ai chez toi, on joue au Time's Up. D'accord. C'est mon défi. Donc, je vais te lancer trois extraits musicaux. Tu as quelques secondes pour trouver le titre, peut-être l'interprète. Si tu trouves l'interprète, elle est très forte. Je ne suis pas forte. Tu te donnes ma chemise version bikini. Non. C'est une promesse ou une menace ? C'est une promesse. Premier extrait. Give me, give me, je ne sais pas quoi, elles disent. Mais give me, give me, je ne sais pas quoi, c'est parce que je te demande, je te demande l'extrait qui chante. Je ne sais pas. C'est guimmy, 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 c'est un groupe mythique qui a refusé des millions de dollars à leur boîte de prod, à leur boîte de production. A-Bas. C'est A-Bas. C'est A-Bas. A-Bas, le côté disco d'A-Bas. À l'époque, ils faisaient voulez-vous, voulez-vous, ah ah, tin, 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 tin. Pas couchez-vous, non, voulez-vous. Voulez-vous couchez avec moi, c'était Patty Labelle et Lady Marmelade. Ah mon dieu, mais t'es hyper pointu sur le disco. Complètement, deuxième extrait. D'accord. Tu sais ça. Oui, je sais. Ça c'est le geste que faisait Clo-Clo. Quand il l'arrête, il y a quelque chose. Voilà, Alexandre et Alexandra. Ouais. Donc deuxième extrait, c'est... Le freak, c'est chic, je me souviens que les gens pensaient que c'était le freak, F-R-I-C, et en fait c'est le freak. Le freak. Le freak dans le sens de monstre, bizarre. Voilà, F-R-E-A-K. Et c'est du groupe chic. Troisième extrait. Je vais faire la travelta. Ça, j'ai le stupe trempé. Non, ça fait bouger du coup, je reconnais. Je connais pas, ça tu peux pas deviner, tu peux pas deviner. Non, je peux pas. Ça c'est trop pointu. Stop. Ça c'est très pointu. Ça c'est l'Oléata Holloway, Love Sensation. Mais oui, je me souviens. Qui a été repris honteusement par une espèce de chanteuse blague des années 90. Idiote. Voilà, nulle, qui était nulle, nulle ultime. Moi j'aimerais bien qu'on passe ce que moi j'aime. Mais j'en ai que deux, moi je crois. Non, t'en as trois. J'en ai trois comme tout le monde. Mais vas-y, envoie. Le premier, comment tu peux pas là ? Non mais le geste. Tu me bats. Je sais. Je vais m'en parler tout à l'heure. Barry, Barry White. Fuck music. C'est pas facile d'être un chanteur avec un Nielsen Bernard. Barry, non. Ouais, ça va, il n'a pas un sacré succès. Moi le truc... Il est toujours en vie Barry White ? Je crois. Ouais, je crois qu'il est toujours vivant. On est dans un typopédique, je sais pas. Alors moi le truc sur lequel je danse systématiquement dans mon salon, j'ai pas honte, c'est comment tu fais le geste ? Moi j'arrive pas à faire. Ouais. Tu danses sur Barry White ? Non. Non. Sur... Ah, prochain extrait. Mais non, mais... Mais ça c'est que c'était pas mon extrait. Je connais jamais les paroles de ce que je chante. Ah oui, alors toi tu fais en yaourt. Non, moi je connais jamais les paroles, même françaises ou anglaises, je ne sais pas. Ça c'est « can't take my eyes of view ». Ah mais c'est beau. Mais alors par contre l'interprète, je sèche là. Moi aussi je sèche. Mais c'est super, génial. On googlera, on s'en fout de ça. Ouais, on googlera. Ça te rappelle quoi ? Tu danses là-dessus toi ? Non, moi je danse sur... Tu as fait quelque chose ? Quoi ? Sur... Vas-y fais le geste moi. Non mais là elle... Ça, c'est génial. Et en plus je t'avoue que comme moi j'ai eu... C'est immédiat. C'est immédiat. Tu bouges le cul. C'est épidermique. Rihanna, c'est pas immédiat. Beyond C, c'est pas immédiat. Sur Rihanna, laisse, arrête de dire du mal. Dis du bien. Il faut dire du mal de ces... Les Spice Girls, je suis désolée. C'était bien un Spice Girls. Les Spice... Ouais, c'est bien. Après, pour ne pas avoir l'air chiffonné, tu vois les transitions à la con qu'on peut faire. Les transitions. Il nous refait des transitions comme je les adore. Non mais alors ça j'adore. C'est les bébés crèmes. Tu as découvert la bébés crème. Alors moi j'ai découvert... J'ai oublié de te dire. J'ai découvert les bébés crèmes. Alors les bébés crèmes, toi tu connais ça depuis longtemps. Mais oui, mais j'ai pas pensé devoir te le dire parce que je pensais que tout le monde connaissait les bébés crèmes. Alors il y a bébés crèmes et bébés crèmes. Ça c'est la marque Herborian. Herborian, c'est la seule et unique marque. Alors c'est pas Corée du Nord. Corée du Sud bien évidemment. Corée du Nord, c'est sûr. Qui est vendue en Europe. C'est la rencontre extraordinaire de deux femmes. Une scientifique coréenne et d'une multiculturelle globe-trotteuse. Quand même ancienne directeure de chez L'Oréal. Qui sont rencontrées et qui ont créé... Et bim ! Elles ont créé les bébés crèmes chez Herborian. Alors Herborian, ils disent ce qui est dans la plante est dans le pot. Ginseng. Le ginseng, entre autres. Du yuzu. Mais les gens connaissent pas. Ce qui est surtout important et qu'il faut dire, c'est qu'une bébés crème, c'est une crème qui soigne. Ou une cc crème qui soigne. Et surtout qui tunifie le teint. Ce qui fait que même les mecs peuvent en mettre. On voit pas. Tu te mets une petite bébés crème. Tu n'as pas de maquillage, c'est magnifique. Alors il y a la bébés crème light, donc légère. Qui est légèrement teintée. Alors ça uniformise le teint. C'est hyper léger. Ça donne cette espèce de côté peau de bébé. Moi je voudrais les remercier ces deux femmes. Honnêtement, ce que vous avez fait pour nous, c'est énorme. Laissez ces crèmes, c'est un pouvoir illuminateur. C'est-à-dire que cette crème a la magie de s'adapter à la couleur originale de ta peau. Mais oui, c'est ça. T'en mets. Elle capte la couleur de ta peau. Nous qui avons des peaux claires, très claires. Et qui tenons à les garder. Et bien, comme Annie, qui a aussi une peau très claire. C'est notre Miss Finlande. Et bien, cette crème-là permet d'illuminer ton teint en ayant la base originale de la couleur de ta peau. Surtout, moi, ce que j'aime, c'est que ça ne se voit pas. Et puis, c'est une texture fondante. Oh, mais... Mais hyper fondante. T'es fait pour faire du télé à chat, je vous en supplie. Mais pas d'odeur. Il est content. On va sortir lente. Non, mais là, pour moi, c'est une vraie révélation. Je remercie ma copine, Natacha Broguet, de la petite pharmacie de Champel, qui est à côté de chez moi. Qui a eu la gentillesse de me donner un dossier entier pour bien m'expliquer comment ça a été fait. Moi, je ne sors pas sans une bébé crème dans mon sac. Bah, tiens. Et hop, et on se jette les bébés crèmes. Et trois. Et il n'y a pas. L'émission La vie, la mort, la coiffure vous a été présentée par Elona. Votre soin de beauté à l'élixir d'escargot.